un ami, un fils, on est ensemble depuis très longtemps responsable de Saint-Mérène, un centre missionnaire lumière du monde à Pointe-Noire, des nations, pardon, des nations à Pointe-Noire fait un travail extraordinaire, je vous assure, en deux ans, il faut voir ce qu'il est en train de se faire là-bas. Donc au moins chaque année, Dieu nous fait la grâce de pouvoir être là-bas, encourager l'Église et également il est la personne par qui plusieurs portes nous sont ouvertes au niveau du Congo, vraiment je suis très très reconnaissant et il a pris son billet et dit je dois être à Shine, ça me touche tellement, ça me va droit au cœur que le Seigneur vraiment le bénisse. Est-ce qu'on veut bénir cet homme de Dieu? On acclame le Seigneur pour sa vie, l'évangéliste Sonny Paka. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut incliner juste nos têtes, nous allons prier pour quelques secondes. Disons à Dieu Seigneur parle-nous ce soir, ce matin, élevons nos voix et parle-nous Seigneur. Nous nous soumettons à toi Seigneur et nous prions que ta parole Seigneur, faire rétentions-nous ta parole Seigneur notre Dieu ce matin. Nous prions que Dieu d'Israël à travers tes Écritures, scende nos cœurs et éclaire nos vies Seigneur. Nous voulons être notre Dieu une source de bénédiction pour cette nation et pour ces milieux. Tu veux que la parole puisse s'étendre. Merci encore pour ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Douglas, qui est pour moi un aîné, un ami et aussi un mentor qui aide beaucoup pour notre vie spirituelle. Amen. Et Dieu a fait grâce. Nous sommes en train de travailler, ça fait un bout de temps. On s'est connus il y a très longtemps avec lui et Dieu nous accompagne. Amen. J'ai pour perdre dans la foi l'apôtre Timothée Maungou. Je bénis sa vie et je suis très reconnaissant d'être avec vous ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Je suis l'évangéliste Sonny Paka. Je suis marié, père de quatre enfants seulement. Amen. À la plus belle femme du monde. Bon, je ne sais pas s'il y a une plus belle ici, mais pour moi, elle est la plus belle. Christelle Paka. Amen. Et ce matin, nous allons aborder, c'est un atelier d'où, quand on parle d'atelier, je vais exposer certaines vérités, certains points et après, nous allons participer ensemble. Alléluia. C'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. Ce n'est pas un moment de prédication, ni d'un moment d'enseignement. Je donnerai quelques points de vérité et ensemble, nous allons tirer certains points. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Gloire à Dieu. Nous allons prendre pour référence, nous voulons parler sur comment évangéliser dans un milieu hostile. Comment évangéliser dans un milieu hostile. Comment évangéliser dans un milieu hostile. Alléluia. Nous voulons aborder pendant ce temps-ci. Comment évangéliser dans un milieu hostile. Et quand on parle de comment, en fait, il y a déjà une action qui a été faite en avant. Et donc, si l'action qui a été faite en avant, c'est évangéliser. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le mot évangéliser vient du mot évangile. Amen. Alléluia. Me suivez. Et quand on parle de évangéliser, on peut couper évangéliser en deux. Nous avons évangile, ce qui veut dire la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Évangéliser, c'est maintenant l'évangélisation. C'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est annoncée, ce n'est pas tous les jours dans notre vie, nous écoutons des bonnes nouvelles. Quelqu'un, une nouvelle personne, une femme vient le mettre au monde et on vient vous annoncer que c'est une bonne nouvelle. Vraiment ou faux ? Et si aussi vous avez la possibilité d'avoir du boulot, on vous appelle, on vous dit que vous avez été retenu dans une entreprise, c'est une bonne nouvelle. Si aussi vous étiez en train d'attendre des papiers de documents administratifs et maintenant on vous appelle pour vous dire vos documents sont sortis, c'est une bonne nouvelle. Ok ? C'est des bonnes nouvelles, mais nous voulons parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce quelqu'un d'avis avec moi ? Est-ce quelqu'un me suit ? Évangéliser, ce n'est pas de parler de son église. Évangéliser, ce n'est pas de parler de son pasteur. Évangéliser, ce n'est pas parler que nous avons une belle église, nous avons une belle salle et chez nous Dieu chasse des démons. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la publicité de l'église, ecclésiastique. Évangéliser, c'est de parler de ce que Christ a fait sur nous. La bonne nouvelle que nous attendons, c'est que Christ est mort pour nos péchés et nous a ressuscités. Alléluia. Nous qui avons autrefois été morts par nos offenses, par nos péchés, Jésus est venu et comme on parle des quatre vérités bibliques, c'est que l'homme est pécheur. Dieu aime le monde, l'homme est pécheur. La solution de l'homme, c'est de la répentance. En donnant sa vie à Jésus, nous sommes sauvés. Est-ce quelqu'un me comprend ? Je pose des bases du côté de l'évangélisation. Alors, le milieu hostile, quand on parle d'un milieu hostile, c'est un milieu où il y a des ennemis. C'est un milieu dangereux. C'est un milieu qui est caractérisé par des guerres. C'est un milieu qui est caractérisé par la jalousie. C'est un milieu qui est très dangereux. Quand on parle d'un milieu hostile, nous pouvons faire allusion à un milieu de guerre ou un milieu d'entreprise où il y a des crocs en jambes ou des hommes et des femmes qui complotent contre les uns et les autres. C'est ça le milieu hostile. Vraiment, c'est un milieu où vous savez vous-même, vous avez des ennemis que vous connaissez, il y a d'autres que vous ne les connaissez pas. Dans la marche chrétienne, nous avons des ennemis. L'ennemi que nous connaissons tous là où nous sommes, il s'appelle Satan. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous connaissons notre ennemi. Notre ennemi, on le connaît déjà dans le monde d'esprit, il s'appelle Satan. Il a été déjà vaincu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Étant donné que l'homme a trois niveaux d'existence, l'homme est divisé en trois parties. Nous parlons de l'âme, nous parlons de l'esprit et nous parlons du corps. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Alors dans les trois niveaux, nous avons aussi des ennemis. Le diable est déjà l'ennemi dans notre esprit. Mais étant donné aussi dans notre âme, nous avons aussi des ennemis. Dans notre corps aussi, nous avons des ennemis, des choses qui peuvent détruire notre corps. Nous ne devons pas oublier que nous sommes le temple de Dieu. C'est pour ça que nous devons savoir entretenir notre corps. Notre corps, ce n'est pas un panneau publicitaire. Notre corps, ce n'est pas un lieu d'exposition, d'exhibition. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut dire, celui qui a tes côtés, entretiens bien ton corps? Alléluia. Alors dans tous ces trois domaines, nous avons des ennemis. Il y a des ennemis, j'ai dit tantôt, que nous connaissons, il y a d'autres, nous ne les connaissons pas. Souvent, on les ignore, souvent, on ne les maîtrise pas. Souvent, ils sont toujours cachés. Parce que pourquoi c'est la nature de Satan? Satan, la Bible dit, il se déguise en un ange de lumière. Parfois, si on n'a pas le discernement, on ne peut pas savoir que derrière cette personne, il y a un Satan, il y a un serpent. Comme Paul, il avait ramassé du bois, il l'a mis dans le feu. Et c'est dans le feu, il s'est rendu compte qu'il y avait une vipère. Donc, il y a des ennemis cachés autour de nous. Parfois, tes copains, parfois, tes amis, tes collègues de classe, des gens qui parlent bien avec toi, comme on dit, derrière ton dos, qui te font du mal. C'est un milieu hostile. Dans le milieu d'entreprise, surtout le milieu professionnel, ça se passe beaucoup. Vous avez des personnes avec lesquelles vous partagez des idées. Vous dites, moi, je pense faire ceci. Mais derrière vous, dès que vous tournez le dos, c'est les mêmes personnes qui vont parler de vous, le mal de vous, auprès de votre chef, auprès de votre hiérarchie. Vous dites, non, la personne a dit le contraire de ce que vous avez dit. Et c'est dans ce milieu que nous nous retrouvons par rapport à Matthieu, chapitre 5, verset 11, verset 12. Nous allons lire ensemble Matthieu, chapitre 5, verset 11, verset 12. Nous allons lire ensemble. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. La Bible dit heureux pour nous parce que nous serons outragés. C'est un milieu hostile. Nous serons persécutés. La persécution, c'est l'une des promesses, des bénédictions que Dieu nous a données. Alléluia. Je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre parler de ça. Mais en fait, c'est dans la persécution que Dieu éguise notre appel. C'est dans la persécution que Dieu façonne notre image. C'est dans la persécution que Dieu nous équipe. Dieu n'équipe pas les gens dans l'abondance, il les équipe dans le désert par rapport à la paix et le mandat qu'ils doivent accomplir. Dieu appelle le peuple d'Israël en Égypte, il les amène dans le désert pour leur corriger. Et c'est par là qu'il fait le tri. C'est dans la persécution que Dieu fait le tri. En réalité, nous sommes comme des élèves. Nous venons pour apprendre et Dieu nous évalue à travers la persécution. Donc la persécution permet de changer de niveau. C'est comme à l'école. Le Seigneur, il vient, il parle, il parle, il parle, il parle. Et après, c'est pendant qu'il y aura des épreuves, des outrages. Il va maintenant, c'est comme le test que tu es en train de passer. Il veut évaluer le niveau de ta foi pour t'enlever d'un niveau B, pour te placer à un niveau C. Tu ne peux pas changer de niveau de foi avec Dieu si tu ne passes pas par la persécution. Or, la Bible dit que sans la persécution, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc c'est une promesse et une bénédiction. Quand tu n'as plus de persécution dans ta vie, ça veut dire que tu as fait le trêve avec le diable. Alléluia. Si vous dormez, vous n'avez pas d'attaque, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas de problème. J'ai vu que vous dormez avec le diable tous les jours, vous partagez, parlez avec les démons. Mais ce qui justifie ta présence en Dieu, ce n'est pas parce que Dieu te protège, mais parfois Dieu t'expose pour connaître à qui, auprès de qui tu crieras quand il y a un problème. C'est pour ça que la Bible dit que dans leur détresse, ils n'ont pas crié à autre chose, ils ont invoqué l'éternel. Et Dieu envoyait quoi? Sa parole. Et sa parole les guérit. Alléluia. Donc c'est ça le milieu hostile. Donc ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas un milieu dédié hostile. Partout c'est hostile. Même à l'église, c'est un milieu hostile. Même dans l'église, même dans le jardin d'éternel, il y avait déjà un milieu hostile. Où on peut voir deux personnes qui viennent offrir l'offrande à Dieu. Et on se retrouve que Caïen commence déjà à tuer son frère, à avoir des pensées bizarres. Et même dans l'église. Ça peut arriver. Donc dans un milieu hostile, comment pouvons-nous annoncer la bonne nouvelle du royaume? C'est ça la plus grande question. Et on pourra prendre l'histoire d'un homme, l'histoire de Daniel. Ce matin, j'aimerais partager rapidement sur deux exemples. Pour prendre deux exemples des personnes qui ont été déportées dans un milieu très hostile. Et comment ils ont réussi à leur mission. Alléluia. Et après, on fera un partage. Donc en quelque sorte, nous prenons Daniel. Daniel a quitté un milieu qu'on appelle Jérusalem. Ils étaient pris en captivité en Babylone. Et Jérusalem, c'est la capitale que nous connaissons. Là où il y a la présence de Dieu. Dieu régnait. Dieu appelait tout le peuple d'Israël pour dire, j'aurais avec une rencontre par année à Jérusalem. Donc peu importe là où ils étaient, ils devaient quitter les pays et venir à Jérusalem pour célébrer Dieu. Donc c'était la ville où il y avait Dieu. Mais Dieu va prendre Daniel. Ils seront persécutés. Et ils vont les amener en déportation en Babylone. En milieu comme aujourd'hui. Babylone la grande. C'est comme la France. Pour certains, on quittait l'Afrique pour venir en France. Et souvent, on dit que la France, c'est le tombeau de la foi. Certains, avant, en Afrique, ils étaient tentés de prier. En Asie, ils priaient dans d'autres lieux. Mais quand ils sont arrivés en France, ils se comportent comme des Français. Et les Français, ils ont abandonné la foi. Alléluia. Mais nous savons une chose, que nous sommes de passage sur la terre. La Bible dit que si nous disons que nous sommes de ce monde, non, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes non seulement, mais nous ne sommes pas de ce monde car nous sommes des pélérins. Et c'est clair pour tout le monde. Donc, la première chose, c'est de connaître ton identité. Dans un milieu hostile, il faut garder ton identité. Daniel est arrivé à Babylone. Il n'a pas perdu son identité. Lorsque tout le monde est en train de se souiller par les mains du roi, Daniel a respecté son identité. Premièrement, c'est qu'il s'est mis à marcher dans la sanctification. Est-ce qu'il y a qui m'a saisi ? Pour évangéliser dans un milieu difficile, hostile, où il y a des crocs en jambes, où les gens sont jaloux, où les gens parlent du mal de toi, où on te persécute, où on se moque de toi, où on dit que tu n'as plus de valeur, tu es démodé. Dans notre époque, aujourd'hui, pour être à la mode, il faut s'habiller taille basse, il faut être dos nu, il faut marcher en mode DVD. Il faut s'habiller en mode DVD. Vous savez DVD ou quoi ? Dos, ventre, dehors. Et il y a d'autres encore, on peut dire, il faut être vraiment dans notre siècle. On a avec le 4G, bientôt 5G. Il faut s'habiller d'une manière VCD. Ventre, cuisse, dehors. Mais dans ce milieu hostile, comment je vais faire ? Est-ce que je dois m'adapter à cela ou je dois garder mon identité ? La première des choses, c'est que je dois garder mon identité. Car la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. C'est la meilleure chose de savoir qui je suis. Si je sais que je suis un enfant de Dieu, et pas seulement un enfant de Dieu, Dieu nous a changé de niveau. Il nous a pris d'un enfant, il nous a parlé de fils. À part fils, il nous a envoyé comme ambassadeur. Et aujourd'hui, je voudrais parler aux ambassadeurs de Christ sur la terre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, au verset 21, la Bible dit que si quelqu'un était en Christ, il devait une nouvelle créature. Les choses enceintes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a donné un ministère, qu'on appelle diakonos, un service. Tout cela vient de Dieu, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Sanctification. Donc, en quelque sorte, nous faisons fonctionner un ambassadeur. C'est comme si Dieu exalté parle. Donc, cela veut dire que Dieu parle à travers toi. Et si Dieu dit, moi je suis saint, ceux que j'appelle doivent être saints, nous aussi nous devons demeurer dans la sanctification. Ton identité t'appellera ta nature. Ta nature, c'est d'être saint. Et dans un milieu hostile, ce qui peut te justifier, ce qui peut te sauver, c'est d'être saint. Joseph s'est retrouvé dans un milieu hostile, jeté, rejeté par ses parents, mais ce qui l'a sauvé et l'élevé à la dernière minute, c'est qu'il était innocent et saint. Devant la femme de Potiphar, tu n'es pas obligé de baisser, de baisser ton pantalon, de baisser ta jupe, de baisser ta garde. Non, demeure ferme et sain. C'est la première des choses pour évangéliser dans un milieu hostile. Parce que tu ne sais pas par lequel le diable, quel élément il peut utiliser pour te détruire. Le diable est comme un policier autour de nous. Il contrôle. Déjà, si moi j'ai des gardes qu'on appelle les anges et j'ai encore deuxièmes gardes, il s'appelle Satan. J'ai des anges qui nous gardent, mais j'ai aussi Satan. Pourquoi? La Bible dit qu'il rentre autour de moi. Chaque matin, il est là, il fait ses marches. Donc il me garde aussi. Mais si j'ouvre une porte, il va me tuer. Donc c'est là qu'il faut faire attention, il faut veiller. La deuxième chose, c'est de mener une vie exemplaire. David, Daniel, en Égypte, en Babylone, malgré tout, il était exemplaire. Même si on l'a trahi, on l'a parlé de mal de lui par les satrapes, par les gens qui sont à l'accuser devant le roi, il est resté exemplaire. C'est pour ça que dans Pierre, la Bible dit, dans Pierre, il est écrit, si vous avez des maris qui ne prient pas, si des femmes ont des maris qui ne prient pas, mais à travers leur comportement, ils peuvent gagner leur mari. Alléluia. On peut gagner, tu peux gagner une personne qui est de l'autre côté à travers ta vie. C'est pour cela, notre comportement, notre conduite compte aussi dans la marche chrétienne. Est-ce qu'il y a qui m'est saisi? Alléluia. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Souvent, imaginez-vous, on vient à l'église, on brille, mais à la cité ou dans la vie, on n'a pas une vie exemplaire. Et c'est nous, on retrouve même, nous sommes parmi les premières personnes de type de gang. Nous sommes en première ligne. Si on veut voir quelqu'un, on doit passer par toi. Le gang de la famille, c'est toi. Donc quand on veut taper quelqu'un, c'est toi. Et ça, tu ne peux pas gagner des gens plus hostiles. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas gagner ton ennemi en étant, en se comportant comme lui. Tu ne peux pas gagner quelqu'un qui te persécute en faisant, c'est la persécution. Tu ne peux pas gagner quelqu'un autour de toi lorsque tu lui remets le mal par le mal. Sois exemplaire, mais dans une vie exemplaire dans les valeurs du royaume, en appliquant les valeurs. Ce sont des valeurs du royaume qui vont déterminer la manifestation de la puissance de Dieu au travers de nos vies. Alléluia. La troisième chose, dans un milieu hostile, lorsqu'on mène une vie obéissante exemplaire, nous devons avoir des stratégies. Alléluia. Les stratégies. Les stratégies, quand je parle des stratégies, j'en fais allusion à quatre stratégies. Quatre stratégies. Comment il faut faire ? Un, étudier l'ennemi avec lequel, ou les personnes avec lesquelles nous vivons ensemble. Il faut les étudier. On ne peut pas aller dans un milieu hostile. En réalité, nous sommes missionnaires. Missionnaire qui veut dire missio, en grec qui veut dire envoyer. Et lorsque Dieu t'envoie, il sait où il t'envoie. Un missionnaire ne peut pas quitter les Etats-Unis pour aller en Egypte s'il ne prend pas le temps d'étudier la culture égyptienne avant d'y aller. Nombreux échouent dans la mission. Nombreux échouent dans l'évangélisation parce que nous ne prenons pas le temps d'étudier d'abord là où nous allons. Est-ce qu'il y a qui m'a compris ? La première chose, c'est d'étudier là où nous allons. La personne dans laquelle nous allons, les gens qui sont autour de nous, la nation ou peu importe le milieu où Dieu nous envoie en mission. Trois, quand on les étudie, il faut identifier les failles, les failles de leur système. Identifier les failles par lesquelles nous pouvons passer pour véhiculer le message. Regardez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à parler de l'évangélisation devant les musulmans. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Quand on est devant un musulman, on a du mal. Mais le musulman nous connaît. Pourquoi ? Parce que les musulmans prennent le temps d'étudier la Bible. Ils connaissent les failles des chrétiens. Mais nous les chrétiens, on n'étudie que la Bible, rien que la Bible, on n'a pas le temps de voir le Coran. Et moi aussi à un moment j'ai dit, je vais maintenant commencer salir un peu le Coran. C'est là où j'ai découvert, mais Mahomet dit, prions pour que Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Donc au point où j'ai compris, même Mahomet avait des failles, il ne connaissait pas le chemin. Or qu'il est tenté de prier pour que Dieu nous montre le chemin. Or que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il faut prendre le temps d'étudier les faiblesses. Troisième des choses, lorsqu'on prend les trucs dans le temps d'étudier, savoir quel est le message qu'il faut apporter. Dans un milieu hostile, on ne parlera pas de la prospérité. Il y a des endroits où la Bible dit à leur même, l'Esprit vous dira ce qu'il faut dire. Dans un milieu hostile, il faut faire, il faut donner le message que j'appelle le message du leurre. Beaucoup passent à côté. On prend le même message d'hier, on vient donner ici. On pense que dans le milieu hostile, ça marchera. Non. Je quitte l'Afrique, je ne prêcherai pas comme en Afrique. Je viens prêcher, c'est comme un Français. Mais je vais mettre une dose d'Afrique. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu apprends le temps d'étudier ton milieu, tu apportes le message qu'il faut, Dieu touche les cœurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'on vous amènera devant les principes. À leur même, l'Esprit vous dira ce qu'il faut dire. Soyons de ceux qui vivent et ceux qui recherchent leur même. Parce qu'à leur même, Dieu te donnera beaucoup de stratégies. à leur même. Et dernière chose, faire confiance au Saint-Esprit. Nous échouons parce que nous voulons faire par nos propres forces. Nous échouons parfois dans la mission avec nos propres stratégies. Mais nous oublions que Dieu nous a équipés de la personne la plus importante qui a toutes les stratégies du monde pour réussir. La le Saint-Esprit semble les profondeurs de Dieu. Frère, il n'y a rien d'autre que le Saint-Esprit. Il semble les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, ni un ange ne peut sentir les profondeurs de Dieu. Ni le Fils, il connaît les désirs du Père, mais pas les profondeurs du Père. C'est vrai qu'il dit qu'il est lui-même le Père et le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu qui se cache et qui se révèle à chaque moment. Dans l'Ancien Testament, il s'est caché, il présente le Fils. Le Fils vient, il présente ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il dit, ce n'est pas moi. Il se cache pour présenter le Fils, pour glorifier le Fils et parler que le Fils va revenir. Et dans ce cache-toi de Dieu se cache la puissance de Dieu. Et derrière sa présence se cache sa révélation. Et derrière sa révélation se cache sa lumière qui éclaire les hommes afin que les hommes marchent selon sa pensée. Il n'y a rien d'extraordinaire que le Saint-Esprit. Il n'y a rien de puissant que le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'Esprit a parlé à Corneille. A parlé à Corneille. Corneille a reçu un ange. Dieu a parlé. Il dit, va appeler Pierre. Pierre refuse. Dieu lui parle. Il dit, va. Arrivez sur le terrain. Pierre se retrouve. Pas seulement Corneille lui-même. Corneille, il avait vraiment piégé ce soir-là. Corneille a invité pas lui-même sa famille. Pas seulement sa famille, ses amis. Pas seulement ses amis, tout son entourage. Donc en réalité, Pierre se retrouvait pas seulement Corneille, mais devant toutes les personnes qui ne connaissaient pas l'identité. Et Pierre a fait confiance au Saint-Esprit. Et pendant qu'il a commencé à parler, la Bible déclare que l'Esprit est tombé. Et tout le monde a commencé à parler en langue. Les gens sont repentis. Pourquoi? Parce qu'il a vécu le mystère caché de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, on vous amènera devant les principaux, les sacrificateurs à leur main. Ce sont des frères et des sœurs qui marchent par leur main. Il est temps d'annoncer le message de leur main. C'est pour ça la Bible dit que le bon et fidèle serviteur apportera la nourriture bon en s'entendant. Pas la nourriture d'hier. Ne diluons pas l'évangile en mettant un peu d'eau. Mais à l'heure même devant un braqueur, j'étais en train de suivre un film qui m'a choqué. On l'a publié à l'église, Warou, souvent, que vous suivez qui va passer peut-être lundi. Je ne sais pas quand est-ce là par MTV. Regardez cette femme-là, cette vieille dame se retrouvée devant un braqueur. Ce braqueur voulait les braquer. Il était déjà bien armé. Il avait le couteau devant cette femme. La vieille s'est mise à parler à l'heure même. Elle a reçu l'inspiration de dire Jésus au nom de Jésus. Laisse. Donc, j'aimerais te dire, ce n'est pas une histoire d'habitude. Hier, j'ai évangisé comme ça. Aujourd'hui, si je ferai ainsi. Non. Nous sommes dans une dimension de l'heure même. Laisse-toi couler par Dieu. Laisse que pendant que tu parles avec quelqu'un, il y a d'autres qui seront gagnés juste par ton accoutrement. Il y a d'autres qui seront gagnés juste par ton, par ta manière de parler. Il y a d'autres qui seront gagnés juste parce que tu as donné de l'argent, parce que tu as fait de bien. Il y a d'autres qui seront gagnés parce que juste quand on te voit, tu es tellement sérieux. Il y a d'autres qui seront gagnés sans parole. Jésus a dit, s'ils n'ont pas pu croire à la parole, même par le miracle. Ça veut dire, si la parole met à côté, notre attitude peut évangéliser. Ton accoutrement peut évangéliser. Ta manière de te coiffer aussi peut évangéliser. Il y a d'autres, ils oublient ce qu'ils sont. Alors, laissons-nous baigner dans le Saint-Esprit. Le secret, pourquoi Jésus dit, il est avantageux. Regardez, si Jésus pose les mots, il dit, il est avantageux pour moi de m'en aller. Mon gars, si lui dit, il est avantageux, à plus forte raison, toi et moi. Il dit, il est avantageux. Je vous ouvrirai le Saint-Esprit. Alors, si on se met à le mettre l'Esprit à côté, on passe à côté. On va échouer dans le milieu hostile. À l'école, il y a des copines, même si tu leur parles de la Bible, ils ne comprennent jamais. Mais il y aura un moment, par ton accoutrement, tu peux leur évangéliser. Il y a d'autres, il faut leur parler de la parole. Il y a d'autres, par notre attitude. Il y a d'autres, le Saint-Esprit te dira juste de lui dire, ma soeur, regarde, j'ai vu quelque chose dans ta vie, je ne prie pas pour toi, mais hier Dieu m'a dit sur toi, ton cœur est en larmes, mais regarde la solution. Le fait qu'il voit que tu as découvert les choses cachées en lui, il te dit, waouh, comment tu as fait ? Non, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alors, recherchons le surnaturel de Dieu. L'Église doit vivre avec le surnaturel, parce que nous sommes spirituels, nous ne sommes pas physiques. Ce n'est pas un rassainement physique, c'est un rassainement spirituel. Que Dieu bénisse nos vies. Alléluia. Est-ce quelqu'un m'a compris ? Alléluia. C'est très important. Utilisez ces stratégies et vous allez évangéliser dans des milieux très hostiles. Joseph a évolué dans un milieu très hostile, c'est parce qu'il a gardé son identité. Il a su comprendre les stratégies, Dieu a révélé les faiblesses, il a donné le message et il a évolué dans les milieux hostiles. Ainsi que Daniel, on l'a jeté même dans la fournaise, il a accepté la croix de sa personne. Même dans la fournaise, Dieu l'a sauvé. Et la Bible dit, quand Nebuchadnezzar disait, il dit, je vois une quatrième personne. Il dit, sortez-les. Et ils sortent, rien n'est brûlé. Il dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous allons prier le Dieu de Daniel, Meshach, Sadrach. Bien-aimé, comment les gens peuvent commencer à prier ton Dieu si tu n'acceptes pas de mourir pour Christ? Ils prieront par ton Dieu. Que Dieu bénisse nos vies. Alors, je vais passer dans une petite série de questions. Est-ce quelqu'un m'a compris? Alors, si vous avez des questions, nous sommes en atelier. Maintenant, je vous donne la parole. Si vous avez une question, peut-être vous avez compris ou vous avez une préoccupation autour de l'évangéliser. Nous avons encore peut-être 20 minutes, rapidement. On va apporter les solutions. Vous pouvez lever votre main et puis on va vous donner le micro. Personne? Ah, OK. Si vous n'y a personne, moi, je vais vous poser les questions. Oui, évangéliste. Vous parlez de stratégie. En deuxième point, c'était comprendre les stratégies, c'est ça? C'était si j'ai bien noté. Quand vous parlez de stratégie, c'est-à-dire que pour chaque personne qu'on voudrait toucher, par exemple, le Seigneur me met à cœur de parler à quatre personnes au travail. Et pour chaque personne, je vais m'asseoir, je vais prier et je vais peut-être écrire et définir avec le Seigneur. Comment établir, définir ces stratégies, s'il vous plaît? OK. Tu as quatre personnes dans lesquelles vous travaillez tous les jours. Donc, tu es dans un milieu hostile. Tu veux les évangéliser, leur parler de Dieu. La première chose de faire, c'est de prier que Dieu te révèle leur état d'âme. Ils sont déjà pas ailleurs. Mais au-dedans d'eux, il y a toujours quelque chose, des clés sur lesquelles Dieu te donnera pour ouvrir leur vie. Parce qu'une personne, toute personne sur la terre, c'est une porte qui est fermée et dont Dieu détient les clés. Et les clés, ce sont des faiblesses par lesquelles Dieu te donne pour ouvrir sa vie et d'entrer. Et la porte par lesquelles Dieu t'ouvre, il te fait montrer sa vie. C'est pour ça que tu dois prendre le temps avant de leur parler même de Dieu. Commence d'abord par toi-même, ton comportement. C'est ça, la première stratégie. Ta vie. Il ne faut pas que tu arrives, tu parles aux gens, ils te disent, même toi-même, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais comme nous. C'est pas possible. On s'est retrouvés, il y a un ami qui se mettait à prêcher, il s'est mis à prêcher, prêcher. Après un moment, il a fini de prêcher, il dit, venez abandonner les boîtes de nuit. Il dit, oh mon gars, laisse tomber, hier on était avec ton boîte de nuit. Tu vois, c'est pas possible. Donc l'évangile devient inefficace. Donc pour ces quatre personnes, tu prends le temps de prier. Et si les quatre personnes, tu veux les rassembler en même moment, Dieu te créera des opportunités. Mais prends le temps de prier pour que Dieu mette dans ton cœur une parole qui est adéquate à ces personnes. Mais la parole la plus simple que tous nous pouvons utiliser, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Toujours dire aux gens, Dieu les aime. Amen. Ok ? Maintenant, pendant la marche, est-ce qu'on peut nous afficher Jean chapitre 3, verset 16, la bédicarde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc à travers cela, Dieu aussi te donnera d'autres stratégies pour leur parler de l'évangile. Amen. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? T'es satisfaite ? D'accord. Une autre personne ? Une autre personne ? Ok. Moi, j'ai une question. En fait, j'ai constaté, en tout cas dans mon entourage, qu'il y a plusieurs musulmans qui viennent nous parler de religion parce qu'ils aiment bien parler de religion. Mais la grosse difficulté que j'ai avec eux, c'est que chacun se bat sur ses textes. En fait, tout le monde a des textes sacrés. Moi, j'ai la Bible, ils ont le Coran. Et quand on essaie de parler sur ça, tout le monde se braque sur son propre texte. Alors c'est vrai, j'ai fini par conclure que quand on parle à quelqu'un qui est d'une autre religion, une des clés, c'est vraiment opérer dans le surnaturel avec les dons spirituels pour voir que Dieu te révèle certaines choses. Mais lorsque tu n'as rien, que tu ne reçois rien, il n'y a aucune révélation que Dieu te donne sur la vie de la personne. Démontrer que Jésus et Dieu expliquer le pourquoi du comment, comment est-ce que Dieu peut avoir un fils, comment est-ce qu'il peut avoir une femme et tout le reste. Toutes ces questions en fait reviennent souvent et ça les braque, ça ne rentre pas dans leur pensée, dans leur intelligence. Ils se disent qu'on est dans le faux et ils sont convaincus que Jésus est prophète et c'est difficile parfois de leur faire comprendre par A plus B que les choses sont ainsi. Et au final, la plupart de mes conversations avec certains musulmans, c'est que je reste sur mes textes, je reste sur mes textes. Ok, donc chacun reste dans son endroit. Alors, la réponse, premièrement, surtout avec les musulmans, la première des choses, c'est d'opérer dans le surnaturel pour leur dire les clés comme je l'ai dit. Deuxième des choses, c'est aussi plus notre vie. Eux pense d'abord ta vie. La troisième, c'est d'étudier le courant. Il ne faut pas partir avec la Bible. Pour gagner un musulman, ne part pas avec la Bible. Va avec le courant. Il faut leur faire comprendre que Issa, ce n'est pas ce que vous croyez le prophète, c'est Jésus. Parce qu'à la fin, on s'est retrouvé beaucoup des débats jusqu'à présent. Les musulmans à côté, les musulmans à côté, les chrétiens, chacun tire le rideau de son côté et après on ne voit rien. La dernière des choses, c'est de leur parler que Dieu existe et il t'aime tel que tu es, l'amour de Dieu. C'est la clé, mais accompagnée par le Saint-Esprit. C'est possible. Et on voit aujourd'hui, les musulmans quittaient. J'ai vu récemment, on a fait une campagne, avant la campagne, il y a un musulman qui a abandonné l'islam. Il a compris. Pourquoi? Parce que souvent, on va faire avec nos propres efforts. On se bat avec nos propres efforts, avec notre intellectuel, avec les versets que nous avons. Bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire d'intelligence. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous, nous parlons, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Et donc, c'est important de se confier au Saint-Esprit. Tu verras, si tu te confies au Saint-Esprit devant un musulman, Dieu va te donner une faille, la clé de sa vie. Donne-moi les musulmans, continue sur ma prière, Seigneur, donne-moi la clé de cette vie. Sur place, tu peux commencer à lui dire des choses, même toi-même, tu ne te rends pas compte de ce que tu lui dis. Et à la fin, tu te dis, attends, waouh, tout ce que tu m'as dit, je ne comprends pas. Toi-même, tu te dis, au fond de toi, même moi-même, je ne comprends pas. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Tu te laisses baigner dans la mouvance de l'Esprit et tu verras. Il y a des évangélistes qui sont en train de gagner des musulmans. C'est possible, seul, mais pas avec notre tête, pas avec nos versies bibliques. L'histoire conduite par le saintisme. Amen. C'est clair ? Merci que Dieu vous vienne. Il y a une autre question. Il nous reste 14 minutes. On va respecter le temps. Au niveau des musulmans, il y a quand même beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas leur texte. Et ils sont beaucoup plus dans la religion. Donc, il y a beaucoup plus un travail surnaturel à faire pour briser les forteresses parce qu'ils ne sont pas à l'écoute. Ils ont tellement peur d'être reniés par la famille parce qu'ils lâchent que finalement, est-ce qu'il n'est pas préférable de prier avec eux de façon à ce qu'ils voient que quand on prie avec eux au nom de Jésus, il y a un résultat à la prière. Alors quand il prie tout seul, il n'y en a pas. Moi, je vois, j'ai une amie où je suis en train de travailler comme ça. Maintenant, je ne parle plus de l'évangile. Je ne parle plus de tout ça. Simplement, quand elle demande la prière, je prie au nom de Jésus. Quand elle ne vient pas chercher la prière, elle va au nom. Et je pense qu'un jour, elle va finir par se dire, sa prière marche, la mienne, elle ne marche pas. D'accord. C'est une stratégie en fait. C'est aussi une stratégie sur laquelle, et là, votre stratégie que vous avez pris, c'est une stratégie de prière. Jusqu'alors, vous ne présentez pas Jésus. Vous ne parlez pas de votre Dieu. Ok? Vous avez pris une stratégie de prier avec la personne. Parce que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il faut lui faire comprendre qu'il y a des conditions d'invoquer le nom du Seigneur. Parce que sans ça, elle viendra plus pour la prière, mais pas plus pour Dieu. C'est comme Jésus a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Tu me suis parce que c'est un appât. C'est excellent. Mais la clé, j'ajoute encore dans cette stratégie, c'est toujours faire confiance au Saint-Esprit. Toujours. Parce que il y a des gens qui ont suivi Jésus parce qu'ils ont mangé le pain. Mais ils n'ont pas vu le miracle. En fait, ils ne se sont pas laissés transformer au-dedans d'eux. Plusieurs personnes, même parmi nous, nous venons parce que Dieu nous fait du bien. J'ai bien dormi, Dieu est là. Mais est-ce que notre cœur est totalement dédié à Lui? Et là, c'est l'action du Saint-Esprit. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à votre question. Gloire à Dieu. Une autre personne? S'il n'y a personne, on va prier. Amen. Quelqu'un d'autre? OK. Merci. Ah, il y a une question. La dernière. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question. En fait, comment évangéliser une personne qui a déjà été chrétien? On voit un rétrogradé. D'accord. Comment évangéliser une personne rétrogradée? On n'évangélise pas une personne rétrogradée. Parce qu'évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui est dans le péché. OK? Par contre, à un rétrogradé, on lui apporte le message de restauration. C'est ce qu'on appelle le revêt. On vient sonner dans l'âme dans sa vie. C'est pour cela, c'est très important pour les rétrogradés. Il faut beaucoup prier. La Bible dit, reveille-toi, toi qui dors, donc les morts, et Christ t'éclurera. C'est quelqu'un qui a été éclairé, mais qui dort dans les morts. Regardez dans ce texte-là d'Ephésiens, Jésus ne parle pas aux païens. Paul, plutôt, ne parle pas aux païens. Quand il parle de reveille-toi, toi qui dors, il parle à l'Église. Il parle à ceux qui avaient déjà goûté, ceux qui priaient déjà, qui priaient déjà, qui connaissaient la loi de Dieu. C'est à eux qu'ils se disent, qu'ils s'adressent. Quand il leur dit reveille-toi, toi qui dors, en réalité, souvent, c'est pour cela qu'il a été dit reveille-toi, toi qui dors, reveille-toi dans les morts, et Christ t'éclurera. Il parle aux chrétiens. Donc, à une personne rétrogradée, qui a oublié la foi, qui a tout abandonné, c'est un rétrogradé, nous avons besoin de se faire sonnette d'alarme dans sa vie. C'est de lui dire, reveille-toi. C'est comme quelqu'un qui dort, tu viens. Reveille-toi. Reveille-toi. Il prend encore le drap, il met encore. Reveille-toi. C'est comme Thomas ailleurs. Quand il dit, il faut aller à l'école, il prend encore le drap, il met encore. C'est un peu ça. Mais il faut l'insistance avec amour, persévérer. Et la personne, quand il va se réveiller, Christ va l'éclairer, il reviendra sur le bon chemin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'en plus, on va prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de nous aider, d'être des véritables témoins de Dieu, peu importe le milieu, peu importe l'endroit que Dieu nous utilise puissamment. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons parler comme toi. Nous voulons parler comme toi. Tu es venu dans un milieu hostile, très hostile, sur la terre, où même les proches à toi t'ont régné, t'ont abandonné, t'ont rejeté. Mais tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné la mission. Tu es allé jusqu'à la croix, Seigneur. Sinon, sous le créneur de notre paix, même un plus proche de toi, qui était avec toi, t'a trahi. Sinon, nous vivrons des trahisons. Nous vivrons dans un monde très bizarre. Mais apprends-nous, Seigneur, à être innocent. Apprends-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Apprends-nous à aimer ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons vivre comme toi. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous l'audace qu'avait notre Dieu Joseph. Donne-nous l'audace qu'avait Daniel dans des milieux très hostiles, mais ils ont réussi à leur mission. Apprends-nous, Seigneur, dans le milieu, dans ce monde pervers et corrompu, à briller, oh Dieu. Nous sommes dans une conférence éteindre notre paix de chag, et tu nous appelles à briller, mais à briller où ? Pas là où il y a de la lumière déjà non plus, parce que la lumière, notre lumière, oh Dieu, ne pourra pas éclairer. Tu as pris, Seigneur, les étoiles, tu les as placées au ciel pour marquer les époques, pour éclairer la terre, éclairer la terre qui est remplie de ténèbres. Alors apprends-nous à marquer notre époque, à éclairer la terre.